Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Ouz Gaming et nous sommes sur Hearthstone parce qu'il y a du nouveau. Il s'agit du mode aventure, voilà ce bouton qui vient de pop. Alors ce jeu, bon on le connait, on sait que sur le mode party, on est surtout contre des adversaires humains ou l'ordinateur, voilà. Mais dans le mode aventure, ce sera un espèce de... de PVE pour ceux qui ont eu l'habitude de jouer à World of Warcraft. Et d'ailleurs, Naxxramas, c'était un raid sur World of Warcraft où il y avait plusieurs ailes, plusieurs boss. Et là, ils ont pris à peu près la même ossature et je trouve que ça convient parfaitement à un jeu de cartes. Donc j'étais très très pressé de le voir arriver. Donc voilà, là le mode entraînement, il est passé ici. Hop, là on a Naxxramas, donc on constate qu'il y a de la place pour pas mal de choses encore, d'autres aventures qui arriveront à l'avenir. Donc pour l'instant, en Naxxramas, on a plusieurs modes. Le mode normal où on a débloqué que la première aile pour l'instant. Voilà, on va regarder ça. Donc là, ça se passe de la manière suivante. La première semaine, c'est-à-dire le mercredi qui est passé, on a pu débloquer gratuitement la première aile. Et oui, c'était gratuit. Voilà, c'est un petit cadeau de Blizzard pour nous donner envie aussi d'acheter le reste. Et puis, la deuxième semaine, pareil, on débloquera le quartier de la Peste. Troisième semaine, le quartier militaire. Quatrième semaine, les assemblages. Et pour finir, l'antre de la Wyrm de Givre. Donc là, j'imagine que ce sera juste Saphiron et Keltuzad si ça respecte le raid de Wo. Donc voilà, ceux qui ont joué à Wo, bien sûr, il y a énormément de nostalgie qui revient directement. Ça fait plaisir, c'est vraiment fidèle, tout est respecté. Donc là, effectivement, sur le quartier des Arachnides, il y avait Anubrekan, il y avait Faheralina et Maexna. Donc c'est la même chose. Donc lorsqu'on tue les trois, à chaque fois qu'on tue un boss, on débloque une carte. Hop, une autre carte. Et là, encore une autre carte. Et pour finir, une carte légendaire. Et je pense que ce sera pareil jusqu'au bout. Allez, moi, ce que je vous propose, ce n'est pas de regarder les boss en mode normal. Ce n'est pas de regarder le défi de classe. Un défi de classe aussi, c'est sympa. Pour l'instant, on en a deux. Donc on nous donne un deck prédéfini. Et puis voilà, c'est un défi, bien sûr. Et puis on débloque la carte de classe. Parce qu'il y aura une carte pour chaque classe. Donc pour l'instant, j'ai débloqué la carte druide ainsi que la carte voleur. Et ensuite, le mode héroïque, ça, ça va nous intéresser. Donc le mode héroïque, bien sûr, c'est la même chose. Toujours les mêmes boss. Mais avec une difficulté accrue. Ils ont 45 PV. Ils ont des pouvoirs héroïques très très costauds. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors bien sûr, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais vous montrer avec quel deck j'ai réussi à battre le premier boss. Et puis on va se faire une vidéo pour chacun des boss en mode héroïque. Parce que vous verrez que le mode normal, ça ne vaut pas le coup. Voilà, c'est très très simple. Allez, donc j'ai choisi druide. Donc là, si vous voulez, on est sur une ossature druide rampe. Où on va pouvoir mettre des croissances sauvages, etc. Pour poser des grosses cartes assez tôt dans la partie. Donc là, on commence avec deux innervations. Qui est, comme je vous l'ai dit, l'une des cartes les plus fortes du jeu à l'heure actuelle. On se demande toujours pourquoi elle n'a pas été nerf. Mais en tout cas, voilà, elle est toujours là. Donc double innervation, c'est obligé. Double colère pour le côté aussi un petit peu versatile. Trois points de dégâts ou un point de dégâts. Et on pioche, toujours utile, pour finir une cible ou pour infliger des dégâts. Sachant qu'avec Talnos, ça peut infliger jusqu'à 4 de dégâts. Ce qui va être intéressant pour contrer le pouvoir héroïque de ce premier boss, Anubrekan. Donc le pouvoir héroïque, en mode héroïque, pour deux, il invoque une araignée 4-4. Et ça va être notre principal problème. Donc lorsque j'ai constitué un deck, le but du jeu pour moi, c'était de pouvoir contrer assez facilement une créature 4-4. Donc colère avec Talnos, ça marche très bien. Croissance sauvage, toujours dans cette idée de rampe, de pouvoir poser des grosses créatures assez rapidement. Très très important dans les decks. Là, on a le rugissement sauvage qui donne deux attaques en plus à tout le board. Et qui combo très très bien avec, bien sûr, la force de la nature. Ce qui nous fait 14 de dégâts en un tour quand on combo les deux. Si on n'a rien d'autre sur le board. Donc très très intéressant. Golem des moissons, de même que le Yeti. C'est des cartes qui sont juste top. Qui ont une très grosse valeur, qui sont très très intéressantes. Ce fameux golem va encore laisser un golem derrière. Donc très intéressant. Lui pour 4, c'est une 4-5. Donc très très solide. Le balayage, bien sûr, ça nous permet de faire 4 de dégâts à une cible. Donc déjà, éliminer une araignée et un point de dégâts au reste. Toujours intéressant. Qui peut combo, encore une fois, avec Talnos pour faire du 5-2. Graines de poison. Alors voilà. Graines de poison, c'est cette fameuse carte que j'ai débloquée grâce au défi druide. Voilà. Moi, j'avais envie de mettre en scène ces nouvelles cartes. Donc c'est pour ça, à la base, que j'ai pris druide. Moi, personnellement, la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait avec War. Donc, d'ailleurs, j'ai été étonné un petit peu de la difficulté. Parce que j'ai tout one shot. Tout le monde normal, très facile. Défi de classe, très facile. Les deux premiers boss en héroïque, je les ai tués du premier coup. Et c'est juste Mike Snack qui m'a posé un peu de soucis. Je l'ai tué en 3-4 essais. Mais bon. J'allais dire, je m'attendais à plus dur. Mais en même temps, quand on a presque toutes les cartes du jeu, ça aide aussi. J'imagine que quelqu'un qui n'a pas toutes les cartes, c'est un petit peu compliqué. Donc là, vous verrez quand même que ce n'est pas un deck qui est gratuit. C'est un deck qui vaut quand même relativement cher avec des cartes plutôt grosses. On le verra sur la fin. Mais en tout cas, voilà. Graine de poison, elle est gratuite. Il vous suffit de faire le défi de classe. Alors là, pour 4, détruis tous les serviteurs et les remplace par des Tréandes 2-2. Et ça, c'est absolument énorme. Parce qu'en plus de les détruire... Donc voilà, ça c'est très intéressant. Détruis tous les serviteurs et les remplace. Ce n'est pas remplace les serviteurs, c'est détruis et les remplace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez des cartes avec des râles d'agonie, eh bien, ils vont pouvoir faire leur râle d'agonie et se transformer. Je pense notamment à une Sylvanas, par exemple, que j'aurais pu intégrer au deck. Je ne viens que d'y penser. Qui va faire son effet et être transformé. Donc vous verrez que c'est une carte qui est vraiment intéressante et qui va rentrer dans beaucoup de decks. Donc voilà, le gardien du bosquet, c'est un silence et ça inflige 2 points de dégâts. Très intéressant. Le yéti, on en a parlé. Lui, bien sûr, pour 5, c'est une 4-6. Donc à partir du moment où il y a 4 d'attaque, ça va pouvoir clean les cartes à 4. Et ça va nous permettre de temporiser, puisque c'est un taunt. Donc très très intéressant. Le tigre de Stranglerons, lui, il est intéressant parce qu'il est en fufu. Et il ne se fera pas gérer très facilement. Il restera sur le board. Et ça va pouvoir être très intéressant pour finir la cible. Si on le combo, notamment avec Force de la Nature, plus le rugissement le tour d'après. Où lui va directement pouvoir bondir en rugissant. Et ça va être super intéressant. Et oui, Force de la Nature, on en a parlé. Après, lui, il est intéressant parce qu'il y a une carte qui est super chiante chez Anubrakan. C'est un taunt qui ne coûte pas cher du tout, qui coûte juste 3. Et c'est une 2-8. Donc 8 PV, il faut les tomber. Et lorsqu'on la tue, elle ne vaut vraiment pas cher. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir cette carte. Mais elle a un malus. Lorsqu'on la tue, elle invoque pour l'adversaire une carte de son jeu sur le board. Donc le but, ça va être de la tuer. Comme ça, hop, on va se choper une carte gratuitement sur le board. Et ça, c'est très intéressant. Donc avoir un tueur de taunt, ça entre dans pas mal de choses. Sachant aussi qu'il a d'autres taunts, il a des abonnés, etc. Ma Exna. Donc ça, c'est la carte que j'ai débloquée encore une fois gratuitement en finissant le mode normal. Donc celle-ci, vous l'aurez sans problème. Ce qui est intéressant, c'est que bon, je la trouve chère. Je ne vais pas vous mentir. 6, je trouve que c'est chère. Mais c'est une 2-8. Ça veut dire pas mal de PV. Et puis surtout, elle est empoisonnée. Donc même si elle n'a que 2 d'attaque, à chaque fois qu'elle va toucher quelqu'un, elle va le tuer. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de tuer minimum 2 cartes à 4. Donc j'avais envie de la tester. J'avais envie de la mettre un petit peu à l'honneur. Donc voilà, j'ai décidé de la poser. Deux anciens de la guerre, c'est très très cool. Quand on a une 5-10 taunt, le mec en face, ce n'est pas un joueur. Il n'a pas forcément des chips, il n'a pas forcément des silences, des death knights. Donc très très intéressant. Il va devoir la tuer à l'ancienne. Et puis ancien du savoir, encore une fois. Le côté versatile, très intéressant. Ainsi qu'une bonne présence sur le board. Si on a besoin de vie ou si on a besoin de piocher, c'est parfait. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce que donnait ce deck. Et maintenant, on va se retrouver dans une partie pour voir ce que ça donne. Et allez, on va se lancer la partie. On va voir ce que ça donne. Donc on est sur le deck druide que je viens de vous présenter. Et puis c'est parti. Voilà, on lance Anub Rekan en mode héroïque. Donc là, tout de suite, vous allez voir quand même qu'il a beaucoup de PV. Et là, place aux cartes de base. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même des cartes pas très intéressantes pour le début. Donc je désire de toutes les échanger. Parce que ce que j'aimerais avoir, c'est un golem. C'est une croissance sauvage. Voilà, et bien là, j'ai une croissance sauvage. Donc ça va me permettre de jouer quelque chose assez rapidement. Vous voyez que j'ai la graine de poison directement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, la carte qui vient d'arriver est inutile. Là, il vient de poser une carte intéressante. Pour seulement 1, il a une 2-3 charges. C'est magnifique. Sauf que voilà, le malus, c'est que lorsqu'on la tue, elle lui inflige 3 points de dégâts. Donc moi, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fais ? Une croissance sauvage, bien sûr. Il claque sa pièce. Pouf, qu'est-ce qu'il nous sort ? Un seigneur de la mort dont je vous parlais. Une carte pour 3. 2-8. Et lorsqu'on la tue, ça nous invoque une créature à nous sur notre borne. Mais vous voyez ce qu'il nous sort d'entrée de jeu, le mec ? Il nous sort... Enfin, on est autour d'eux. Et le gars, il nous sort un taunt de ouf et une carte charge. Alors effectivement, quand on va les tuer, ça va lui faire mal. Mais ça peut lui donner un avantage colossal. Donc moi, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fais ? Je pose une carte Thalnos. Parce que des fois, ça reste l'ordinateur. Des fois, il ne nous la tue pas. Je ne sais pas pourquoi. Et s'il ne nous la tue pas, ça pourrait être... Au pire, même s'il nous la tue, ça me fait piocher. J'ai besoin de piocher. Voilà. Elle est morte. Qu'est-ce que je peux faire ? Il vient d'utiliser son pouvoir héroïque. Il a une 4-2. Là, ça commence à faire mal. Il commence à y avoir du monde. Donc, je vous ai parlé d'une carte. La fameuse carte druide. Regardez ce qu'il se passe. Je la claque. Il n'y a que des 2-2-2 sur le board. Mais tous les râles d'agonie sont passés. Ça veut dire qu'il a pris 3 points de dégâts. Ça veut dire que ça m'a donné une carte sur le board. Et ça les a transformées en 2-2. Donc, des cartes beaucoup moins chiantes pour moi. Alors là, j'ai une 5-5 sur le board. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'espérais. Mais en tout cas, voilà. Elle est là. Il faut faire avec. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Là, le but, c'est que je dégrossisse un maximum. Parce que je suis quand même à 19 PV. Ça fait mal. Alors, moi, ce que je pensais à la base, c'est... Non, là, ma exna, ce n'est pas bon. Faire un balayage à droite. La tuer. Comme ça, je mets tout le monde à 1. Et avec mon tigre, ça peut faire chier. Mais je tuerai celle de gauche. Voilà. Là, ça me permet de piocher. Encore une fois, je dégrossis au maximum. J'ai encore un tigre. Voilà. Ce n'est pas ce que j'espérais. Mais ce n'est pas grave. On va tuer celle de gauche. Et au final, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec... Je perds seulement un PV. Je me retrouve avec une 5-4. Et lui, 2-2-1. Donc là, on est plutôt équivalent. OK. Une pose, une abomination. Alors, l'abomination, bien sûr, 4-4 tonnes. Lorsqu'on la tue, elle inflige 2 points de dégâts à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va auto-tuer ses potes. Alors là, j'ai pas mal de solutions. Soit un balayage comme ça. Hop. Je tue la beau. Je tue ses deux potes. Et il me reste mon tigre avec 2 PV. Ça peut être pas mal. Moi, je pense qu'à la limite, voilà. Regardez. Là, il n'y a plus rien sur le board. Et je peux poser une grosse créature. Par exemple, avec beaucoup de PV. Ou même, pourquoi pas une Maexna. Et oui, je pense qu'une Maexna, c'est intéressant dans ces cas-là. Parce que c'est une carte qui est chère. Il n'y a rien sur le board adverse. Je peux me permettre de la poser. Comme ça, je pourrais faire les échanges de mon choix. Et à partir de là, ça ne servait à rien de mettre un taunt tout de suite. Parce que je n'ai pas besoin de faire tampon. Il n'y avait personne sur le board. Là, le taunt pourra arriver par la suite. Et d'ailleurs, j'en pioche même un deuxième. Donc comme ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ou je tape avec Maexna. Et je me retrouve à 4 PV. Mais je tue sa créature. Ou je fais un balayage. Et voilà. Je pars plutôt sur ça pour poser un gros taunt. Et là, je suis petit à petit en train d'asseoir mon avance. Là, il vient de me faire nuée de sauterelle. 3 points de dégâts à tout le monde. Ça le heal aussi de 3. Bon, il ne m'a tué personne. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Maexna, ça me ferait chier de la laisser mourir. Parce qu'elle me permet de faire pas mal d'échanges. Alors, ou je pose un gros taunt. Ou je heal Maexna. Et bien, vous savez quoi ? Je vais heal Maexna. Comme ça, il ne pourra pas me la tuer directement en un tour. Et je pourrais encore lui tuer une ou deux araignées grâce à elle. Donc, vous voyez, c'est une carte. Oh, encore une nuée de sauterelle. Ça, ça fait chier. 3 points de dégâts. Et il se heal de 3. Mais comme vous le constatez, ça ne me tue rien. Ça ne me tue personne. Alors là, il pose une créature qui, en plus, lui inflige 3 points de dégâts. Il commence à se grignoter niveau life. Et moi, je commence à avoir un board très intéressant. C'est vraiment important d'avoir le contrôle du board. À moins de jouer un deck aggro où vraiment on fait tout go face. Moi, je suis parti sur un deck plutôt posé. Où voilà, je vais m'étendre petit à petit. Bon, là, ça me fait chier. Parce que si je tue son Nabo avec le balayage, il va me tuer mon Ancient of Lore, là, mon ancien du savoir. Et ça ne m'arrange pas du tout parce que je le perdrai pour rien. Donc, dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux garder le balayage, faire l'échange basique Ancient of Lore contre le Labo. Ou sinon, ouais, ça me fait chier parce que j'ai le Death Knight qui aurait pu le tuer. Mais ça me fait toujours chier pour cet Ancient of Lore que je vais perdre. Je peux toujours silence. Mais moi, je pense que je vais plutôt partir sur un échange. Voilà, comme ça, classique. Des cartes à 1. Là, le balayage, tout à coup, est beaucoup plus worth it. Voilà, je tue l'araignée, je tue les petites bêtes. Et je conserve l'avantage du board avec 6 points de mana en plus. Donc là, tranquillement, je continue mon petit bonhomme de chemin. Il a un voile de mort. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cheater complet. Il a des cartes mages, il a des cartes des maux, il a des traits de l'ombre, il a des éclairs de gifle, des voiles de mort. Bref, le mec, il pioche un petit peu partout. Il se fait plaisir. Alors là, on peut dire que j'ai gagné. J'ai juste à sortir ma force de la nature et c'est GG, well played. Et en plus de ça, j'ai un rugissement sauvage. Donc comment vous dire ? Très rapidement, là, j'ai combien ? J'ai 7 et 7, 14, 18, 22, 26, 32 points de dégâts sur le board. Alors bon, comment vous dire ? Je pense que c'est gagné, tout simplement. Donc voilà pour le premier boss. Il s'agit bien sûr de Anubrekan en héroïque. Et on se retrouvera pour une future vidéo où cette fois-ci, on va se battre contre Firelina. Et pour terminer, on en fera une dernière pour Maexna. Voilà, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501